Du 17 au 19 mars dernier, les passionnés de danse se sont donné rendez-vous à la compétition Bravissimo qui avait lieu au cégep de Drummondville. Est-ce que vous êtes satisfaites de votre prestation? Oui! Je pense que c'était une de nos meilleures fois. Ça a vraiment bien été. Je pense qu'on est contentes de participer. C'est vraiment une belle opportunité aussi de pouvoir participer à ça. C'est vraiment une bonne ambiance et on s'en gagne. Il y a plein de nouvelles écoles. On rencontre des nouveaux danseurs. C'est super le fun. Mais on voit plein de sortes de niveaux. Ça fait qu'on peut apprendre des meilleurs aussi. Ça fait que ça aide beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte la danse? Du bonheur, vraiment. Une grande famille. Une grande famille, oui. Ce que je pense des compétitions comme celle-là, j'adore. Pour moi, en tant que juge, c'est très rafraîchissant. C'est très grisant. Ça donne de l'énergie et tout. Et je trouve que c'est super pour faire progresser les danseurs. Tout dépend comment c'est abordé. Il faut que ce soit abordé comme de la compétition positive. Je suis en compétition finalement avec moi-même. Et pour me dépasser, je ne suis pas en compétition avec les autres. Pas que ça devienne négatif. J'adore ce genre de compétition. Je trouve que ça peut être très constructif. Tout dépend comment c'est abordé. Quelle est la tendance dans le monde de la danse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à des plus hauts niveaux? Alors, je vais parler de la France parce que je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Nous, en France, ce genre de compétition, c'est quand on est plutôt amateur pré-pro. Ça prépare au casting, à la gestion du stress, à l'utilisation de l'espace, les déplacements, le fait de projeter et tout. Et après, pour passer à des niveaux plus hauts, ça va être de passer des castings et des auditions. Au niveau du style, je pense que c'est très personnel. Moi, je ne suis pas très sensible aux acrobaties. Par exemple, j'aime bien en voir. C'est toujours beau. Mais parfois, tu vois, ça m'est arrivé tout à l'heure de dire, attention, trop d'acrobaties. Je ne vois plus de la danse. Je vois de la gymnastique. Donc, je pense que c'est une question de sensibilité. Je pense qu'il y a des juges qui vont peut-être aimer qu'il y ait des acrobaties. Moi, c'est moins mon truc. Voilà. Donc, vraiment, ça dépend en termes même de style et tout. Ça dépend. Tout est possible. Est-ce que vous voyez qu'il y a un bon calibre ici au Québec? Oui. Très bon. Très bon niveau. Je trouve qu'il y a ce côté très américain par rapport à nous, Français européens. Tu vois. Il y a ce côté très américain de ce qu'ils ont dans le visage, de ce qu'ils vendent. Tu vois, de la passion qu'on n'a pas nécessairement, nous, en France. On l'a un petit peu quand même, mais pas comme chez vous. Donc, voilà. Moi, je kiffe. Je passe un super bon moment. C'est la première édition à Drummondville. Notre événement a 13 ans maintenant. Donc, on a une édition à Drummondville, une autre à Terrebonne. Une autre au Saguenay. Puis, nouvellement, dans le sud de la France depuis l'an dernier. Donc, c'est ça. C'est la première fois dans le Centre du Québec ici. Puis, compétition de tout le week-end, ateliers, workshops, bourses en argent, showcase, artistes invités. Tout ça, ça se passe au week-end. C'est surtout le feedback des juges. À chaque numéro que les jeunes vont présenter, les jeunes ou les moins jeunes, peu importe. Les juges donnent leurs commentaires. Oui, ils donnent une note, mais ils donnent leurs commentaires aussi. Ça fait que c'est important pour les jeunes, après, d'aller retravailler la pièce avec les commentaires que les juges ont dit. Positifs, négatifs, qu'est-ce qu'on améliore. C'est vraiment important pour les danseurs de savoir, je m'en vais où, je suis sur le bon chemin, qu'est-ce que j'ai à changer. Ça fait que le feedback des juges, là, c'est bien important. On a une catégorie novice à élite et il y a des numéros très, très forts qu'on va voir ce week-end. Puis, tous les meilleurs numéros compétitifs et élites vont se retrouver au showcase ce soir en compétition pour les bourses en argent. Alors, oui, le calibre est très aimé au Québec. Je suis dans les coulisses, puis tout le monde vient me dire bravo, tout le monde m'a dit bonne chance, je trouve ça vraiment cool. Ça se passe super bien, on est toutes là pour s'encourager, même celles qui ne dansent pas, c'est vraiment le fun. Puis aussi, avec les autres danseurs, c'est super plaisant. Bien, nous, aujourd'hui, on va présenter du hip-hop, là. Oui, puis pourquoi vous aimez ça, cette danse? C'est juste plein de bonnes vibes, full d'énergie, puis je sais pas. Rhythmique. Puis, est-ce que vous avez des modèles que vous venez de rencontrer, là, dans les jeux? Oui, bien, c'est sûr que Jany Marceau, c'est des gros modèles. Oui, je me prépare et tout, je passe dedans, je pense. 10 minutes à peu près, voilà. Qu'est-ce que tu vas présenter? Bien, ce sera un mélange de contemporain hip-hop et de break en trio. Moi, de base, je viens de Paris, mais je suis venu étudier au cégep et je participe à ça en même temps. Puis, qu'est-ce que t'aimes ici au cégep? Pourquoi t'as choisi ici? Bien, je suis ici pour sortir de ma zone de confort, simplement, puisque de base, je fais pas trop de balais contemporains, etc. En plus, du milieu hip-hop, entre guillemets, voilà. En fait, lorsqu'ils nous ont approchés, Bravissimo avait l'intérêt d'avoir un événement au centre du Québec. Alors, Drummondville étant très, très, très bien situé, il allait de souhait de les recevoir ici avec notre programme de danse au cégep aussi. La danse est très, très présente dans notre région. Alors, il allait de souhait de vraiment faire de la place pour cette belle compétition ici à Drummondville. Pour nos étudiants, nous, ici au programme en danse du cégep de Drummondville, c'est vraiment une occasion fantastique d'avoir une expérience sur scène, mais aussi de rencontrer, d'être inspiré par d'autres écoles, d'autres danseurs qui viennent justement d'un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de s'inspirer, d'être passionné, puis de partager son plaisir de la danse, puis de continuer à mettre Drummondville sur la map danse, parce que vraiment, c'est très, très dynamique comme discipline dans la région. Vous êtes très impliquée, là, dans le domaine de la danse. Au cégep, là, on fait l'association du cégep de Drummondville avec la danse. Oui, bien, on a un programme, là, depuis 33 ans au cégep de Drummondville. Alors, des danseurs qui nous viennent de vraiment partout au Québec, c'est vraiment super intéressant. Donc, des danseurs qui ont fait plus de jazz, plus de hip-hop, plus de ballet, plus de contemporains, tout ce beau monde-là se réunit à Drummondville dans notre programme, là, qui en est un préuniversitaire. Donc, ça les amène à n'importe quoi, là, pour la suite de leurs études, tant en danse que dans d'autres domaines. Que vous pensez d'une compétition comme celle-ci? C'est vraiment super trippant, c'est rassembleur, on a vraiment du plaisir. C'est un beau moment pour les jeunes, puis ça fait vraiment du bien de les voir sur scène comme ça. Bien, moi, ça lui apporte beaucoup de discipline, ça lui apporte la persévérance, puis aussi, ça la rend vraiment épanouie sur scène. Ça lui apporte un côté, c'est une petite fille très gênée dans la vie de tous les jours, puis là, elle ressort beaucoup sur scène. Est-ce que c'est bien organisé ici à Drummondville? Oui, c'est la première fois qu'on vient, nous, puis c'est super bien organisé, autant pour les danseurs que pour les parents accompagnateurs, là, c'est super. C'est quoi, là, le résultat? C'est la première fois qu'il y a une formation grande. Qu'est-ce que vous avez fait sur scène? Bien, c'est la kidonnée. J'ai pas vu. 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 Sous-titrage ST' 501